Avec un peu d'huile d'olive ou de beurre, je vais faire rôtir aujourd'hui des cubes de porc. Mais ça pourrait être n'importe quel type de viande. Une fois que la viande est dans la casserole, ne lui touchez plus. Alors quand la viande est vraiment bien colorée, on la retire, on la garde de côté. Pendant ce temps-là, on va pouvoir rôtir nos légumes. Dans la même casserole, je m'ajoute un oignon grossièrement tranché. Au besoin, on peut ajouter un peu plus d'huile d'olive ou de beurre. Et pendant que les oignons rôtissent, je vais trancher des légumes. Et là, c'est vraiment des légumes au choix. Je vais prendre des panets, des carottes. Je vais aussi ajouter à ça une gousse d'ail grossièrement hachée. J'ajoute le reste des légumes. Je remets la viande dans la casserole et je vais couvrir avec du bouillon. Ça peut être du bouillon de poulet, boeuf, légumes. C'est au choix. Si vous aimez les petits mijotés qui sont plus épais, avant d'ajouter votre bouillon, vous auriez pu mettre un petit peu de farine saupoudrée, bien mélangée. On peut aussi ajouter une cuillerée à soupe à peu près de pâte de tomate. Je vais porter ébullition et on va laisser mijoter ça tout doucement. Ça sent vraiment bon. Mes cubes n'étaient pas très gros, ce qui fait que une heure et demie de cuisson, c'était parfait. La viande se défait à fourchette. C'est pour ça que j'aime faire des petits mijotés. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501